Et on voit donc que les températures deviennent beaucoup plus froides, surtout la nuit, et ça complique les choses pour les personnes en situation d'itinérance. Et dans le milieu, Marc-Antoine, on s'attend à un hiver difficile. Oui, surtout parce qu'il y a de plus en plus de personnes en situation d'itinérance, des campements qui sont érigés un peu partout au Québec. C'est le cas ici à Montréal, on se trouve tout près du pont Jacques-Cartier. Vous le voyez, des campements qui disparaissent, réapparaissent d'un jour à l'autre réellement. Et les statistiques le montrent au Québec, selon un rapport publié il y a quelques semaines déjà, on se rend compte qu'il y a 10 000 personnes au Québec qui sont en situation d'itinérance. C'est une augmentation de 44 % par rapport à 2018. Et que ce n'est plus un phénomène uniquement généralisé dans la grande région de Montréal. Mais c'est à la grandeur des régions du Québec. Je pense au Bas-Saint-Laurent, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, à la Montérégie, par exemple. Et là, vous en avez parlé, les températures qui deviennent de plus en plus froides. Il y a l'hiver qui va se pointer le bout du nez d'ici les prochains mois. Et il y a des inquiétudes sur le terrain chez certains itinérants. Je vais vous laisser en entendre un, Jean-Marc, avec qui je me suis entretenu un peu plus tôt ce matin. Avec ce qu'on soit, c'est extrêmement difficile. Je ne sais même pas. Je ne pourrais même pas vous dire, monsieur. Je vais faire de mon mieux, mais je ne sais même pas. Je vais avoir des bottes et je vais pouvoir m'habiller tranquillement. Avez-vous peur, justement, du haut manque de place, d'être pris à rester à l'extérieur cet hiver? Je vous l'avoue, oui. Extrêmement. Extrêmement. Et l'autre problème, Véronique, c'est que les refuges au Québec débordent. On a été faire un tour du côté de Mission Oldbury. C'est le cas de ce côté, à Montréal. Je vous laisse entendre la présidente du service d'urgence. On anticipe un manque de place en hébergement d'urgence, mais surtout un manque de place en hébergement adapté en logement. Donc, c'est un peu une roue qui tourne. Donc, plus de gens sont dans une situation de précarité, plus l'hébergement d'urgence est sollicité. Et là, si on n'est pas capable d'accompagner les gens vers le logement de façon plus efficace, plus rapide, c'est là que ça devient difficile à gérer. Bon, également, on est en attente de la réponse du cabinet du ministre Lionel Carman, parce que je vous rappelle que l'itinérance est de la compétence provinciale. Et également, courte réaction, donc, de la Ville de Montréal, évidemment, qui me dit qu'ils exercent des pressions sans précédent dans plusieurs secteurs de la Ville et que les équipes appuient le réseau de la santé qui coordonne, donc, l'ajout de place un peu partout dans la Ville. Évidemment, une situation qui inquiète. On vous en fait part un peu plus tard, cet après-midi. Merci beaucoup, Marc-Antoine. Au revoir.